Générique ... Bienvenue dans ce 7 minutes. Au sommaire de cette édition, le Premier ministre Robert Beugré-Mambé inaugure une masterclass de haut niveau sur la gestion des finances publiques. Les présidents des institutions supérieures de contrôle concernés par la formation. Les ouvrages de drainage réalisés dans la commune d'Abobo font la satisfaction de la Banque mondiale et du FMI. Le constat effectué auprès de la première magistrate de la commune, Kandia Kamara, et Boaké Fofana, ministre en charge de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. La lutte contre le travail des enfants est un défi à rélever par l'entreprise coopérative agricole de Meagui. Des détails dans cette édition. C'est une masterclass de haut niveau. Du 26 au 28 juin, les présidents des institutions supérieures de contrôle de plusieurs pays africains ont pris part à Abidjan à un renforcement de capacité en matière de gestion des finances publiques. La masterclass inaugurée par le Premier ministre Robert Beugré-Mambé s'est déroulée autour du thème les présidents des institutions supérieures de contrôle et la gestion des finances publiques, un exercice de prospective stratégique. Cet événement, en réunissant les dirigeants des institutions supérieures de contrôle, des experts de haut niveau des représentants du secteur public, offre une plateforme unique pour discuter des défis communs, des bonnes pratiques et des stratégies innovantes visant à renforcer la transparence et l'efficacité des politiques financières. Cet événement, organisé par l'initiative de développement INTO-SAEI, a rassemblé plusieurs présidents de cours des comptes de divers pays africains. Les finances publiques sont au cœur du progrès économique et social. En conséquence, les allocations de ressources, leur mobilisation, leur redistribution, les régimes fiscaux, l'endettement, la réalisation d'infrastructures, le financement des services publics, la politique budgétaire, aucun collet des finances publiques ne doit laisser indifférents nécessaires. Parmi les thèmes abordés figurent les réformes de la gestion des finances publiques, l'évaluation des finances publiques, la gestion des risques financiers et la modernisation des pratiques de gestion et de contrôle, le tout dans une démarche de prospective stratégique. Une délégation du réseau parlementaire de la Banque mondiale et du FMI a séjourné en Côte d'Ivoire du 24 au 27 juin 2024. Ils se sont rendus dans la commune d'Abobo le mardi 25 juin pour une visite des ouvrages de drainage réalisés dans le cadre du projet d'assainissement et de résilience urbaine. Cette visite s'est déroulée en présence de Boaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, ainsi que de Kandia Kamara, maire d'Abobo. Cet ouvrage a bien de réaliser le bonheur des populations, pas seulement de d'autres et de à nos famutés, mais les populations d'Abobo. Donc nous sommes très 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 heureux ici et le maire que je suis avec le conseil municipal, évidemment, nous sommes très 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 contents. La visite s'est poursuivie par une inspection des ouvrages permettant à la délégation de constater de près la qualité des travaux effectués. Cette visite marque une étape importante dans le partenariat entre la Banque mondiale et la commune d'Abobo, illustrant l'importance de la coopération internationale dans la réalisation de projets d'envergure au bénéfice des populations locales. Après Abobo, direction Yamoussoukro, où la délégation du réseau parlementaire de la Banque mondiale et du FMI a posé ses valises. Objectif, évaluer l'impact des projets financés par ces institutions à travers des visites de terrain. À Yamoussoukro, ses parlementaires ont échangé avec la présidente du Sénat, Kandia Kamara. La chef de délégation a salué la bonne exécution des projets en cours dans le pays. La délégation a été particulièrement impressionnée par les conditions de travail. Mais pour conclure, je dirais que ça a été une visite très intéressante et heureuse. Et bien sûr, nous dirons au groupe de la Banque mondiale qu'il est important de continuer à soutenir les projets qui sont en cours en Côte d'Ivoire. Les projets concernent, entre autres, les questions d'assainissement, d'emplois jeunes, de transformation agro-industrielle. Pour Kandia Kamara, cette visite de réseau parlementaire du groupe de la Banque mondiale et du FMI permettra de jeter les bases d'une nouvelle collaboration au profit de la Côte d'Ivoire et de ses habitants. Le groupe de la Banque mondiale et le FMI ont insisté afin que nous puissions renforcer la coopération, les relations entre le réseau parlementaire et les pays membres du groupe de la Banque mondiale et du FMI et du FMI. Ils ont pu voir déjà l'impact de l'appui de la Banque mondiale sur les questions d'assainissement au niveau de la commune d'Apobos. Il faut savoir que grâce au groupe de la Banque mondiale, le ministère de l'assainissement a pu construire un canal de 7 kilomètres. Le réseau parlementaire de la Banque mondiale et du FMI fondé en 2000 est une organisation indépendante qui permet aux parlementaires de plus de 140 pays de promouvoir la responsabilité et la transparence des institutions financières internationales. La place de l'enfant, c'est à l'école et non au champ. La problématique du travail des enfants reste un défi majeur pour les coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre le phénomène, l'entreprise coopérative agricole de Meagui tire la sonnette d'alarme. Respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants. Nous constatons que dans cette filière dans laquelle nous exerçons, que c'est la filière Café Cacao, les enfants sont l'objet de beaucoup de maltraitances. Et nous, en tant que femmes aujourd'hui, nous voulons vraiment crier fort pour dire que les enfants, ils ont leur place à l'école et non dans les champs. Promouvoir les droits des enfants est une mission saluée par la direction régionale de la femme, de la famille et de l'enfant. Au cours de la rencontre, Dira Bourreau-Land-Richard a rappelé que l'État de Côte d'Ivoire a fait de ce fléau son cheval de bataille. Ce phénomène constitue une menace pour l'épanouissement physique, intellectuel et moral de nos enfants et compromet la durabilité des chaînes d'approvisionnement de nos matières premières. La Côte d'Ivoire en a fait son cheval de bataille. L'entreprise coopérative de Meagui a été créée le 23 août 2004. Spécialisée dans la collecte et la commercialisation des fèves de cacao, elle compte aujourd'hui 3061 femmes. Parmi ses membres, 546 femmes avec une superficie de 14 021 hectares et un potentiel de production de 7 919 tonnes. Les producteurs sont regroupés dans 24 sections. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada